Ouh ! Coucou mes petits suns, j'espère que vous allez bien, en tout cas à moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale qui a rapport avec le rétro gaming. Donc je vous avais parlé d'une surprise il n'y a pas très longtemps de ça d'ailleurs qui était dans la dégustation, donc que j'avais acheté dans une épicerie turque. Et je vous mets le petit si vous voulez regarder la vidéo. Maintenant je vais vous montrer la surprise tant attendue que je pense que vous attendez. Donc on va commencer tout de suite le déballage, c'est parti ! Voilà la surprise ! Alors oui c'est dans un beau packaging d'Halloween, on est bien dans le thème décidément. On va tout de suite déballer ça. Alors premièrement il y a une manette. Alors cette manette là, je pense que les rétro gamers pourront la reconnaître. C'est une manette de Gamecube, voilà, qui est très jolie, qui est vraiment magnifique. Elle est grise pour vous dire, elle est un peu abîmée, donc je l'ai acheté en occasion bien sûr parce qu'il n'y a plus les années passent, plus il n'y a pas de neufs commercialisés, vous le savez. Voilà elle est un peu abîmée, donc voilà j'ai regroupé ses fils. Je n'ai pas la manette sans fil de la Gamecube et de toute façon c'est la manette originale celle-ci. Donc voilà pour ce qui est pour la manette. On passe pour la plus grosse des surprises. La Gamecube, tant attendue, elle est magnifique. Vous avez vu, voilà, magnifique comme elle est. Bonjour monsieur le projecteur ! Vous savez à quoi ça ressemble j'espère ? Il y a du coup les ports pour les manettes et les deux tropes pour mettre les cartes mémoire. Le derrière il y a trois zones, donc voilà, pour mettre des petits éléments. A l'intérieur pour les CD, ça donne ça, donc c'est magnifique, voilà. Je l'ai bien essuée parce que quand je l'ai eue, elle était malheureusement dans une piteuse état. Avant de la voir, j'avais peur qu'elle soit abîmée, quoi. Je me dis déjà, je n'aime pas acheter de l'occasion. Je me dis, j'ai peur qu'elle soit abîmée, j'ai peur qu'elle soit cassée, j'ai peur de dire non, voilà. Bref, je l'ai vue et je l'ai vue quand même avec une piteuse état assez sale, des rayures blanches, je pensais que ça ne partait pas. Tout de suite en arrivant à la maison, je suis pressée de laver la manette, la Gamecube et ça donne un résultat final quand même assez satisfaisant. Il y avait plein de traces blancs du coup ici. Par là, il y en avait une grosse et il y avait beaucoup de poussière car je pense que ça sortait de son grenier avec un carton. Pareil pour la manette, je devais laver, je pense que tous les gamers le savent. Passer le cure-dent dans toute cette zone. Donc c'est-à-dire, alors je pense que même sur les manettes de PS3, PS4, enfin je pense que vous avez tout ça. Ici, sur la Gamecube, il y en a aussi et bien sûr, on n'est pas épargné, c'était une dégueulasse, c'était incroyable. Je ne pouvais pas m'imaginer aussi pire dégueulasse. En première vue, elle était quand même un peu plus propre que ça, je l'imaginais vraiment beaucoup plus propre. Après, je ne pense pas que ce serait ma manette définitive mais je la trouve très très jolie. Vous avez remarqué, la couleur n'est pas pareille par rapport à la Gamecube. Je pense qu'il avait deux Gamecube et je crois qu'il l'avait dit d'ailleurs. Moi, j'avais pris la noire et en fait, peut-être qu'il s'est mélangé, peut-être que la noire était cassée, peut-être qu'ils l'ont remplacé. Bref. En revanche, il y a quelque chose de très important également. Un colis comme ceci. Oui, je cache le nom bien sûr. C'est une lettre suivie. Donc voilà, la personne était de Nice. Il arrivait par lettre suivie quelques jours après quand le règlement était fait. Attention, Super Mario Sunshine, très magnifique. J'adore ce jeu. Je le voulais même, que je n'avais même pas essayé dans ma vie, je le voulais. Il est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Du coup, c'est la version française avec le petit logo rouge. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis tout de suite. Les petites banderoles rouges, oranges, bref. Ça veut dire que ça a la signification d'un pays. Et le rouge a la signification pour la France. Bref, c'est un univers coloré, magnifique, comme on adore, avec des graphismes pour un jeu en 2002. Je vous assure, les graphismes sont plus qu'incroyables. Ils sont magnifiques. Je suis déjà à 30 petites soleils. Bah ouais, mais moi, j'avance très vite dans les jeux. Je vous assure que le jeu, je me suis dit, mais ça va être facile malheureusement. Et bah non, le jeu, c'est une complication de malade. C'est pour ça que des fois, on aime bien rajouter du piment. Donc voilà, je n'ai pas de défauts sur ce jeu. Seulement, mais je mettrais quand même 10 parce que ça rajoute en même temps du piment. Donc, le seul défaut que je pourrais dire, c'est la caméra. Je ne sais pas si vous connaissez la zone du parc Pinta, qui est magnifique. C'est le parc d'attractions phares de l'île d'Elfino. Et j'adore ce niveau. Franchement, il est magnifique. Mais là-bas, je peux vous assurer que la caméra est très capricieuse. Mais ça rajoute du piment. Et aussi, défauts maintenant sur mon jeu. Bah, il n'y a pas le livret. J'espère que j'aurai le livret, quoi, voilà. Le CD, magnifique. Vous avez vu le CD ou pas ? Il est magnifique. Super Mario Sunshine. Franchement, je l'adore. Mais vous avez vu le petit boîtier qui est là ? Eh bien, c'est la carte mémoire de la console que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, que j'ai reçue par une lettre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est officielle. Et elle est de 251 blocs. Je vais vous mettre là tous les blocs disponibles. La première, je crois que c'est 59 blocs. Moi, j'ai pris la 251. Et je l'ai payée pour 6€. 5€ la carte mémoire, plus 1€ pour frais de port. Donc voilà, je trouvais ça plutôt raisonnable. Et pour ce qui est du jeu, bah en fait, je l'ai payée 17€ et 3€ de frais de port. Pour en finir pour ce jeu magnifique, et bah, disez-moi si vous voulez des let's play sur Super Mario Sunshine. D'ailleurs, je fais souvent des streams sur Super Mario Sunshine sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Bref, cette petite beauté est vraiment magnifique. Voilà le résumé des prises que j'achetais. Mon petit ticket que je viens de réaliser. Voilà, donc là, ma console, la console plus la manette a coûté 25€. Le jeu Super Mario Sunshine a coûté 17€ plus 3€ de frais de port. La carte mémoire 251 blocs m'a coûté 5€ plus 1€ de frais de port. Bref, c'est là où s'achève la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Suivez-moi sur Instagram, Discord et Twitch. Quant à moi, moi je vous dis bye mes petits sons et à bientôt pour des nouvelles aventures.